Montée des marches au palais des congrès de Yaoundé au Cameroun à l'ouverture de l'édition 2016 du festival de cinéma Écran Noir. Au programme notamment, une séquence hommage réservée aux célèbres réalisateurs du 7e art africain, Semben Ousmane, Lorenzo Biaou et Tahar Chéria entre autres. Cette année, le festival souffle ses 20 bougies et a pour thème festival et promotion du cinéma. Les organisateurs de l'événement disent avoir franchi un palais en deux décennies d'existence. Nous avons beaucoup appris de ces 20 ans, nous avons fait des erreurs, mais nous avons toujours, chaque fois que nous sommes tombés, nous sommes rélevés et je crois que nous sommes assez solides pour poursuivre le chemin. Pour les réalisateurs camerounais, cette initiative contribue à l'évolution de leurs talents. Alors nous, en tant que cinéastes, déjà ça nous apporte beaucoup, ça nous encourage, nous les jeunes, à se lancer dans le monde du cinéma. Vraiment, depuis quelques années déjà, le cinéma déjà, ça évolue vraiment ici au Cameroun. Le festival Écran Noir a honoré Jean-Pierre Dikongé-Pipa. Il a reçu le prix Charles Mentza. Dikongé-Pipa est le seul cinéaste camerounais à avoir remporté les talents d'or de Yeninga au Fespaco, c'était en 1976. Clap de fin des Écrans Noirs 2016, le 23 juillet.